Hey salut à tous et à tous amis c'est Tutor Gaming, on se retrouve les gars pour une toute nouvelle vidéo On est sur le mode prototype, on est parti pour le 11ème épisode Pour deux étapes, Annecy, le Semnoz et Vezan la Romaine Gap Les gars c'est direct parti, on se retrouve pour les objectifs De retour les gars pour les objectifs Finir dans les 25 premiers avec Adamiette, c'est totalement possible les gars Donc les gars on va se retrouver tout de suite à quelques kilomètres de l'arrivée De retour les gars on est à quelques kilomètres de l'arrivée à 10,4 précisément Je suis avec Adamiette, on peut voir John Gadre, Laurence Endame, Danny Navarro et Chris Sankar En groupe de contre on a Pantano Et puis derrière on a deux leaders qui ont attaqué C'est Mikel, Landa et Luis Menzias qu'on va vite reprendre je pense Donc voilà c'est tout Donc aussi je vais sûrement prendre un nouveau jeu qui sera NBA 2K16 Que je vais essayer d'avoir avant Noël Mais c'est chaud si j'arrive pas à en trouver 30, 40€ Bon alors j'en trouve mais bon j'ai vraiment peur que ce soit des ennacs Aussi dites moi les gars peut-être que vous en vendez vous d'NBA Si vous vendez un NBA 2K16, bien sûr je vais bien dire le 16 Contactez moi Ça pourrait me servir 30€ Voilà, direct C'est tout, c'est tout Allez, 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 on a repris l'échappé à Adamiette Et le peloton est à une minute, je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce qu'il se passe là Surtout qu'on roule petit plateau depuis tout à l'heure à Adamiette On a une plutôt bonne barre Sachant qu'il nous reste le ravito bien sûr Euh, bah c'est plutôt pas mal pour nous les gars Aussi j'avais eu un, sur la vidéo de mercredi j'avais eu un bug de micro Donc c'est que j'avais baissé mon son de microphone Excusez-moi J'avais baissé mon son de microphone Donc du coup vous m'entendez beaucoup moins Donc c'était vraiment pas pratique pour moi C'était vraiment chien pour vous je pense J'ai eu pas mal de commentaires en t'entendant pas, voilà Aussi j'ai vu, il y a eu un haters sur la vidéo de F1 Qui m'a dit t'es nul, tu utilises les flashbacks, grosse merde et tout, voilà, moins abonné C'est cool pour toi C'est vraiment cool hein Euh, en tout cas Euh, c'est parti, c'est parti, c'est parti Euh, ok donc derrière le poteau est à une 27, ok On a lambda et mentiès qui sont derrière Mais bon nous, j'ai l'impression qu'on défonce un poteau à Kadamiette là Je pense que les gars j'ai plutôt bien géré, enfin j'ai même pas On peut même pas dire géré les gars au rythme Je les ai totalement eu au rythme les gars C'était tellement tranquille Bah franchement si on sait pas, c'est beau hein C'est vraiment beau Allez, franchement ce jeu les gars il est toujours autant magnifique hein Pour en tout, il y a pas longtemps j'avais eu un peu un dégoût du jeu Voilà, j'avais plus envie d'y jouer Je faisais que jouer à GTA et tout Mais là, quand j'y rejoue un peu, franchement ça me fait vraiment plaisir plaisir D'ailleurs là je tourne On est le samedi soir, il est 20h56 Voilà Et normalement il doit sortir le dimanche à midi Donc ça va être chaud C'est très très chaud Et derrière, personne ne rentre Personne ne rentre On va prendre le petit ravito avec la dame miette Ça sera peut-être une victoire Et je pense au la main peut-être un maillot jaune Sur le critérium du attaque de Barguil Attaque de Warren Barguil là ça ne va plus rigoler les gars Mais bon je pense que c'est un peu trop tard pour réagir Pour moi c'est trop tard pour réagir là Il va peut-être revenir mais bon Le temps qu'il revienne il sera pas mal crevé Un petit coup de grand plateau dans le virage Hop Et ouais une 28, 30 Ça doit arrêter de rouler dans le peloton J'ai personne dans le peloton Ah si j'ai Kino On peut voir qu'il commence à récupérer un peu Ouais il commence un peu à récupérer C'est que ça ne doit pas rouler dans le peloton Et on va sûrement aller chercher la victoire Allez mon petit Adam y est C'était le meilleur Gamilo Allez Gamilo 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 Ok donc on est à 3 km de l'arrivée Hop Les virages on les fait un grand plateau un peu Allez et derrière ça attaque du côté de Mikel Nieve et Warren Barguil Et oui et qui était le maillot jaune ? Puis cela je commence à prendre un peu la tête là Ouais je pense que je suis virtuellement maillot jaune Je ne sais pas encore Peut-être pas mais bon en tout cas je vais m'approcher Vraiment très très proche au classement général des premiers Allez Adam y est la victoire Elle va être pour toi et on va sûrement gagner On va sûrement s'imposer avec Adam y est Derrière une minute en kilomède 9 ça va être chaud Faudrait vraiment que je fasse une grosse différence Et que je m'arrête Pardon Là quand même il y a 300 mètres Et en cote 300 mètres les gars Je peux vous dire que c'est vraiment long Pour ceux qui ne font pas de vélo Qui ne sont pas cyclistes Ok petit bug Ni qu'il y avait à 55 secondes Il doit revenir fort Mais bon C'est gagné je pense pour nous les gars On a pratiquement course gagnée Donc étape gagnée plutôt Le tour on l'a pas gagné je dis direct On va peut-être remettre le maillot jaune Mais il va falloir réussir à le défendre Là aussi on était en bonne forme On a eu beaucoup de chance je crois Enfin je pense C'est bizarre qu'il nous ait laissé partir comme ça Allez Allez Adam T'es bientôt à l'arrivée Je crois que c'était Le maillot jaune c'était Kietowski je crois Que le maillot blanc soit Le maillot jaune c'était Kietowski Et voilà on fit en défaillance Mais c'est la victoire J'ai oublié de lever les bras C'est bon Pour Adam Niette On se retrouve tout de suite Pour les podiums Et victoire Ah il a pas dit son nom Yes 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 Les gars Maillot jaune Maillot blanc Et oui c'est vrai que Adam Niette Est encore jeune Yes Ça c'est magnifique les gars C'est magnifique Et Mickaël Nievé qui a gagné pas mal de temps quand même Donc premier Adam Niette devant Mickaël Nievé qui a été en super forme A 25 secondes Barguil à 51 Ok Kosta On va regarder le classement général Adam Niette devant Mickaël Nievé pour 19 secondes Et Kosta pour 36 D'accord Au classement des jeunes On doit être Ok on est devant Barguil On est deuxième au classement par équipe Les objectifs c'est bon En tout cas les gars on se retrouve tout de suite Pour les objectifs de cette étape De retour les gars Pour les objectifs Donc les objectifs avec Adam Niette Avec Adam Niette De conservez le maillot jaune Je pense que c'est totalement possible 19 points au classement Ok d'accord Donc les gars on va se retrouver tout de suite Et quelques kilomètres de l'arrivée De retour les gars On est à 18 kilomètres de l'arrivée 18,5 précisément On est avec Adam Niette C'est chaud Ça roule comme des fous les gars C'est vraiment très très dur Attaque de Rickosta Attaque de Rickosta Et je crois que Tony Gallopin aussi Je suis patient Et bon Oh la 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 Ça va être chaud à garder ce maillot jaune Les gars que cela Regardez comment ça roule fort La barbe bleue est vraiment t'as chier à mort A chier de la merde Allez et pourquoi ils se reposent pas 3 ou 4 là Allez sérieux La Je pense que Tony Gallopin Est en super forme Parce Pour que L'auto soudaine Routent comme ça Comme des fous quoi C'est vraiment Chaud Les mecs roulent comme des tokiards quoi Putain Allez casse les couilles les gars Bah je me croirais en champion là On dirait que t'as fou mais Chenji quoi A côté D'ailleurs j'ai Astyros qui a réussi à gagner L'étape avec l'étape de l'alpe du haise avec Chenji Voilà Je vous invite à aller la voir Vous cherchez Astyros Je pense que vous le connaissez Tous les gens qui sont abonnés à moi Le connaissent à mon avis Ce c'est un peu grâce à lui A des tours de France Que Que j'ai 800 abonnés Alors Voilà quoi Alors on est à combien d'arrivées Combien du grimpeur là Vous savez qu'on le voit ok Ils sont à 3 km Donc nous on va bientôt être à 3 km On calme un peu On calme un peu tout On est à 27 coureurs On est à 26 secondes derrière eux C'est chaud C'est chaud Non, 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 non Oh Tony Gallopin il doit vraiment être en super forme Tony Gallopin il doit vraiment être en super forme Sinon c'est pas possible autrement Je suis obligé de me laisser distancer Putain la Philippe de mes couilles Putain plus je l'aime bien quoi Oh là 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 je rage là vous les gars Là je rage comme un port Voilà future qui rage Vous le savez maintenant que je rage Je rage pas beaucoup mais bon Quand il le faut je rage En plus après là c'est plat Ça descend pas direct On rattrape Jenson là Ouais Allez il faut que je garde mon maillot jaune là C'est bon Nivet il est toujours là Nivet il est avec nous Va falloir que je rattrape Galopin dans la descente Va falloir aussi que je me repose Alors c'est un peu le bordel Ouais mais c'est bon Tony Gallopin il a une 28 quoi C'est surtout Warren Barguil C'est Warren Barguil qu'il ne faut surtout pas laisser partir quoi Si Warren Barguil Ah c'est bon Du repos Enfin du repos les gars Ça ça fait vraiment du bien Ça ça fait vraiment du bien Allez Barguil là qui va peut-être nous reprendre le maillot jaune Ah vous aurez le suspense les gars pour la prochaine vidéo Si c'est peut-être que je vais pouvoir gagner le tour Ça va être chaud mais je vais peut-être pour voir Bon j'ai pas les trajectoires du coup je ne sais pas s'il faut que je freine beaucoup ou pas Mais c'est mieux pour vous je pense sans les trajectoires Il y en a pas mal qui préfèrent sans Attendez Apple Skype Voilà c'est bon je pense pas que vous l'ayez entendu Alors Ok donc c'est bon Barguil ne reprendra pas les 46 secondes Je ne pense pas que Barguil les repos Oh là 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 Coup de chance Mais il y a un coup de chance les gars Ouais là beaucoup de chance là Franchement Il faut se reposer dans les dernières pentes Où on peut se reposer Allez 3 km à fond les gars 3 km à fond Les 3 derniers kilomètres de la vidéo Oh là là c'est chaud c'est chaud c'est chaud Euh non c'est bon il ne reprendra pas les 46 secondes Warren Eh c'est parti C'est parti avec la miette Désolé si vous entendez le petit bruit Des trucs Ah la dame Allez derrière Costa qui revient mais il ne nous rattrapera pas C'est fait C'est fait Les gars on sort tout de suite Pour les classements De retour les gars pour les objectifs Donc avec Tony Gallopin Euh J'ai totalement le but du tour avec l'auto soudal qui est maintenant fini Victoire de Tony Gallopin devant Barguil Ouais avec Gallopin j'avais raison il était en super forme On fait 3ème avec Yates Euh Donc au général on est toujours 1er Barguil à 20 secondes Euh Ok donc Classement des jeunes on est toujours Devant Et on est toujours 2ème au classement par équipe On se retrouvera les gars On se retrouvera les gars pour la prochaine vidéo Pour les 3 dernières étapes On peut le garder ce maillot jaune Il va falloir juste se méfier sur cette étape On peut y étayer mais souvent il n'y a pas d'écart Donc les gars j'espère que cette vidéo vous aura plu En tout cas moi je dis à la prochaine Portez vous bien Salut tout le monde Bye bye